La fille du jardinier Nos deseamos y hasta a veces Sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios C'est une blague, non ? Une blague ? Comment tu es Oscar les Eduardo ? Comment tu peux croire que je plaisante avec quelque chose qui, comme je te l'ai dit, va changer nos vies ? Non, ce n'est pas une blague Je suis enceinte Et je ne comprends pas pourquoi tu en doutes On a eu des relations, quand même Eh bien non, je ne te crois pas Jennifer, je ne te crois pas S'il te plaît, arrête tes salades C'est vrai que nous avons eu des rapports Mais est-ce qu'on ne se protégeait pas peut-être ? Tu sais ce que je crois Jennifer ? Que c'est le bon vieux moyen pour que je m'éloigne de Louisa Fernanda et que je revienne avec toi Mais ça ne marchera pas Jennifer Ça ne marchera pas Eh bien ce qui m'étonne, Carlos Eduardo C'est que tu penses que je suis une calculatrice Ça me blesse, tu comprends ? Et non, ce n'est pas du chantage pour que tu reviennes avec moi Je... La seule chose que je voulais, c'était que tu le saches Et si tu en doutes tellement Eh bien voilà les résultats de la clinique où je suis allée hier Regarde-les Je me disais bien que tu voulais m'attirer des ennuis Mais ne crois pas que je vais t'aider à mentir Louisa Fernanda, je t'en prie Tati, ma belle, ma jolie, allez s'il te plaît Eh bien ma jolie, ma réponse c'est non C'est sûr que je ne le ferai pas Tati, tu sais comment est ma mère avec toute cette histoire Ecoute, tu n'as pas vraiment à lui mentir Peut-être que ce ne sera pas la peine Et si c'était nécessaire, quel mensonge devrais-je raconter ? Eh bien j'avais pensé dire que tu m'avais envoyé à la bibliothèque Avec des camarades pour la ranger Mais c'est presque vrai Comme on a beaucoup étudié pour les examens La bibliothèque doit être en désordre Maintenant je vois pourquoi tu as d'aussi bonnes notes à l'école Parce que même pour mentir, tu es logique Ah Tati, ça veut dire que tu vas m'aider ? Ça veut dire que je ne vais pas t'aider, comment est-ce que tu peux penser que je vais mentir, Louisa Fernanda ? Tati, c'est juste au cas où il y ait besoin, regarde Je vais parler à ma mère Et si elle te demande, tu n'as que dire Allez, s'il te plaît, juste au cas où Oui, oui, allez Carlos Eduardo continue à parler avec Jennifer et il nous laisse fêter l'affaire tout seul De quoi peut-il bien parler ? Ça fait qu'un jour qu'ils ne se sont pas parlé Ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire, j'imagine, non ? Un autre verre, Ordenaise ? Non, merci Je voudrais me reposer un petit peu avant de passer à la banque cet après-midi On se verra demain au conseil d'administration, madame Marissa pour présenter les détails de la fusion et de tout ce qui concerne le système des caisses d'épargne Merci, monsieur Ordenaise Votre présence était très importante pour réussir cette négociation C'est bon travail, madame, je vous souhaite une bonne journée A bientôt, monsieur Montero Je te sers notre verre, mon amour ? Oui Apparemment, tu es le seul à être resté avec moi pour fêter cette négociation si importante pour moi Ah, ce sont les paradoxes de la vie, Marissa Tu es tellement émue par cette nouvelle fusion et par l'extension de la banque et par sa consolidation internationale Et en résultat, la vie apporte cette opportunité sur un plateau d'argent à Carlos Eduardo Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas une chance d'être le président d'une banque, non ? Et lui, c'est insensé, il refuse cette chance Mon dieu Louisa Fernanda, où étais-tu ? Je te cherchais À la direction avec ma tarte, qu'est-ce qu'il y a ? Elle t'a parlé de l'examen ? Oh, quelle note j'ai eue ? Je ne sais pas, mais ils vont bientôt afficher les résultats Pourquoi tu m'y cherchais ? J'ai besoin qu'on étudie ensemble la chimie, s'il te plaît, je suis super stressée, je suis pas très bonne, tu sais En fait, je vais chercher une robe pour la remise des diplômes, je ne peux pas, Vanessa C'est pas grave, je t'accompagne, comme ça je choisirai la mienne parce que je ne l'ai pas achetée non plus En fait, je ne sais pas à quelle heure on va y aller, quand ma mère travaille, c'est difficile Attends, mais je sais, quand j'ai fini, je passe te chercher dans ta chambre, d'accord ? Ok, bye ! Oui, Jennifer, je l'ai lue Mais n'importe qui peut obtenir des analyses Et pour moi, ce n'est pas une preuve suffisante que tu es vraiment enceinte Jamais je n'aurais pensé, Carlos Eduardo, que tu m'humilierais à ce point Tiens, tiens, voilà l'échographie que j'ai passée à la clinique hier Je veux que tu la vois Sinon tu vas dire que je l'ai truqué, je veux que tu la vois tout de suite Dans cette maison, il n'y a pas de télévision Je veux que tu la vois pour que tu aies honte de toi et tu vas le faire devant moi Comme ça, tu verras que je ne te mens pas Ce n'est pas la peine, Jennifer, je la verrai plus tard Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais, je ne te comprends pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça, Jennifer ? Tu es enceinte, ce n'était pas prévu Qu'est-ce que tu me proposes, Carlos Eduardo ? Tu me proposes d'avorter ? Non, non mon Dieu, ce n'est pas possible Je te jure que j'attendais n'importe quelle réaction, mais n'importe laquelle Mais pas que tu me proposes d'avorter Ce n'est pas ce que je te propose, Jennifer Je ne te demande pas d'avorter Mais tu sais très bien que toi et moi, on n'a jamais voulu avoir un enfant Tu le sais Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand je suis tombée enceinte Tu me disais que tu m'aimais Qu'on était un couple heureux Tu me l'as dit des milliers de fois, tu m'as fait croire que j'étais l'amour de ta vie Et maintenant, tu me dis ça, Carlos Eduardo Jennifer, s'il te plaît, écoute-moi Non, je ne vais pas t'écouter Comme je ne suis plus l'amour de ta vie, tu ne veux pas assumer ta responsabilité C'est ça que tu veux que j'écoute ? Eh bien, non Non, mais sois tranquille, Carlos Eduardo Sois tranquille, je ne vais pas te forcer Sois tranquille avec ta conscience Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas avorter Parce que cet enfant qu'aucun de nous deux n'attendait Ce n'est pas le fruit du hasard Ce n'est pas le fruit d'une seule nuit, Carlos Eduardo C'est le fruit d'une relation qui a été importante pour moi Si ça ne l'a pas été pour toi Eh bien, peu importe Tu ne l'aimeras pas Mais moi, oui Jennifer, Jennifer ! Laisse-moi S'il te plaît, ne pars pas comme ça Je veux que tout soit bien rangé pour pouvoir sortir tôt J'ai déjà passé tous les appels nécessaires pour le conseil d'administration de demain Et cet après-midi, doivent arriver les dossiers avec les documents qui seront distribués Oh, qu'est-ce que t'es travailleuse aujourd'hui ! Et je te trouve très enthousiaste aussi Et comment je ne pourrais pas l'être, José ? Je suis si heureuse parce que mon divorce est lancé Ah oui, c'est vrai ? Oui C'est déjà lancé ? Enfin presque ! Augusto, l'avocat, m'a donné la copie de la demande du divorce Et j'ai envie de fêter ça, José ! C'est un événement très important dans ma vie Je sens que je laisse derrière moi une époque très dure Et à partir de maintenant, je peux faire plein de choses que j'ai toujours voulu faire Ah, je te comprends, ma chérie Et j'imagine comment tu dois te sentir Je te connais Et je sais qu'il y a quelques mois, ce que tu me dis là aurait été impossible Mais tu sais quoi ? Bien sûr qu'on va fêter ça ! En sortant d'ici, on va aller boire un verre dans un endroit très sympa que je connais, d'accord ? Oui, José, j'ai envie de me sentir libre De me débarrasser de toutes ces années de prison De me sentir une nouvelle femme Oh, génial ! Bah quoi ? On va se prendre quelques petites tequilas pour se remonter le moral, hein ? Je crois que je ne vais pas pouvoir te faire plaisir Je vais plutôt reprendre un café parce que je ne veux pas recommencer comme la dernière fois Tu sais que l'homme est le seul animal qui trébuche deux fois sur la même pierre ? Et moi, je ne veux pas trébucher deux fois sur la même bouteille, Pancho Oui, ou sur la même femme, camarade Tu sais, Pancho, je ne veux pas qu'à cause de la tequila, il se passe la même chose que la dernière fois avec Amelia Je ne veux pas tout foirer Est-ce que tu peux comprendre ? C'est pour ça qu'on est camarade, mon camarade Incroyable ! Quel miracle de te voir ici ! Comment vas-tu, Pancho ? Susanna ? Je croyais que tu avais disparu, Pedro Oui ! En fait, j'étais très occupé, j'avais du travail Mais on a tous du travail Et c'est pas pour ça qu'on abandonne les copains C'est pas vrai, Pancho ? Euh... Ah si ! Je suis content de te voir Tu veux boire un coup ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais pas à cause de moi Tu m'as abandonné, Pedro Bon ben... Moi j'y vais, hein Je vous laisse parler Et maintenant, qu'est-ce qui t'amène, Consuelo ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu sais ce que c'est qu'Alzheimer, Rigoberta ? C'est une maladie très sérieuse et difficile Tu vas exposer un grand homme que soi-disant tu aimes beaucoup Au ridicule Et dis-moi pourquoi tu penses que je vais ridiculiser ton père ? Pourquoi tu as conseillé à mon père de mettre une annonce dans les journaux pour chercher Amélia et sa fille ? Qu'est-ce que tu veux, Rigoberta ? En faire un espèce de clown d'une émission de télévision ? Qu'ils disent devant les caméras en pleurant Ma petite fille, s'il te plaît, reviens ! On souffre de ton absence ! C'est ça que tu veux ? Je n'ai jamais dit à Monsieur Fernando que je voulais qu'il fasse ça Je lui ai seulement dit qu'il fallait chercher un moyen beaucoup plus efficace de retrouver Amélia Parce que ce maudit détective ne serait même pas foutu de trouver sa mère C'est bon, Rigoberta Tu aurais pu lui recommander autre chose et pas cette histoire de journal Rigot, il a besoin que... que tu le soignes, que tu t'occupes de lui Attends, attends, Consuelo, une seconde Et je te jure que ça ne partait vraiment pas d'un mauvais sentiment Non ! Je l'ai fait parce que je veux retrouver ta sœur Bien sûr, oui ! Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu ne veux pas qu'Amélia revienne Je ne me suis peut-être pas bien exprimé, Jennifer Je ne veux pas fuir mes responsabilités Au contraire Je sais que mettre un enfant au monde est une énorme responsabilité qui a des conséquences irréversibles Et c'est justement pour ça qu'on doit en parler Toi, tu ne veux pas en parler Toi, tu veux que j'aborde, Carlos Eduardo ! Non, Jennifer, non, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant Comprends ma réaction Un enfant qui arrive comme ça de nulle part va complètement changer ma vie Moi aussi, il m'est arrivé de nulle part Et le fait que toi, tu ne m'aimes pas, ne va pas me faire changer d'avis Je ne vais pas avoir T, je vais avoir mon enfant Ce n'est pas ça, Jennifer Mais reconnais qu'un enfant ne se met pas comme ça au monde Il a besoin d'une famille et toi et moi, on n'est même pas ensemble Jennifer, je suis amoureux de Louisa Fernanda Ah, c'est ça qui t'inquiète alors ? Ta relation avec ta petite amie, Louisa Fernanda Et bien moi, je suis vraiment désolée, Carlos Eduardo va lui parler Vas-y, explique-lui, je suis sûre qu'elle va comprendre Et pour moi, il n'y a pas de problème, vraiment Je ne veux pas te forcer la main à quoi que ce soit J'assumerai ma responsabilité même si je sais que je ne pourrai pas compter sur toi Non, Jennifer, ne dis pas n'importe quoi Tu crois que je suis assez inconscient pour ne pas assumer la responsabilité qui me revient ? Ce n'est pas ça, Jennifer, c'est que... C'est juste que tu veux que j'aborte et moi, je ne le ferai pas Non, Jennifer, non ! C'est ça que tu veux, mais... Carlos Eduardo, si tu avais su ça il y a un mois, tu aurais réagi autrement Mais tu sais, je ne t'en veux pas Parce que je sais combien cette situation est difficile Vraiment, Carlos Eduardo, vraiment Mais comprends-moi aussi Je ne peux pas Et je ne veux pas Avorter alors que cet enfant est celui de l'homme que j'aime Je ne peux pas Salut, Louisa Fernanda Est-ce que tu as appris la super nouvelle ? Tu m'as fait peur, César Ça dépend, c'est quoi cette nouvelle ? Tu sais que Carlos Eduardo est arrivé, Clarita vient de me le dire Oui, je sais, je vais le voir cet après-midi Tu as besoin d'un chauffeur ? Non, non, César, merci beaucoup En fait, je m'apprête à le voir, quelque part, tout près d'ici Et je n'ai pas besoin de ton aide Mais ne dis rien à ta mère, parce que comme ma mère travaille aussi à la banque Elle pourrait tout lui raconter et moi j'aurai encore des problèmes Ah, Louisa Fernanda, pas la peine de me le dire, tu sais très bien que je ne lui dirai rien Ah, dis-moi, je venais parce qu'il n'y a plus de café chez moi, tu pourrais m'en donner un petit peu ? Bien sûr Merci Je vais même te le préparer Jennifer, pourquoi part-tu si vite ? Bois un verre avec Luis Alexandro et moi ? Non, merci, Marisa Croyez-moi, il vaut mieux que je parte Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es disputée avec Carlos Eduardo ? Il doit bien y avoir quelque chose pour que tu demandes à lui parler en privé Marisa, s'il vous plaît, laissez-moi partir Jennifer, tu n'as pas confiance en moi ? Dis-moi ce qu'il y a Qu'est-ce que mon fils t'a dit pour que tu partes si vite ? Je ne sais pas comment vous le dire Bon, je vais vous le dire parce que tôt ou tard, vous le sauriez Savoir quoi ? Dis-moi enfin ! Bientôt vous serez grand-mère Je suis en plein divorce, Susanna Ah bon ? Finalement, tu as pris ta décision ? Non, pas moi C'est elle Je ne vais pas nier que… que je suis contente que tu divorces Je… j'avais perdu tout espoir avec toi Tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi, Susanna Tu m'as soutenu et consolé et en silence très souvent Si je me suis séparé de toi, c'est parce que j'ai compris qu'une femme aussi belle que toi ne méritait pas d'être qu'une maîtresse occasionnelle Tu mérites un homme qui se marie avec toi et te rende heureux, Susanna Non, Pedro Le seul homme que j'ai jamais aimé dans ma vie Et bien c'est toi C'est pour toi Oh, c'est magnifique Ça te plait ? Oh, ça tombe très bien parce que des fois la nuit j'ai des bouffées de chaleur terribles Et par hasard ce ne serait pas la ménopause ? Comme tu es mon petit, je crois que c'est plutôt l'excès de pause ou de poids Ah, il est joli Rosario, laisse-moi cela avec mon fils, s'il te plait Oui, madame Regardez comme c'est joli Jennifer m'a tout raconté Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ah, Carlos Eduardo, ne fais pas l'imbécile avec moi Comment a-t-elle pu tomber enceinte ? Eh bien, c'est comme ça, maman, il n'y a rien à dire de plus Je suis aussi surpris que toi Ah oui, et qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi est-elle partie en pleurs ? J'imagine que maintenant que vous savez que vous allez être parent, vous allez parler de ce que vous allez faire Maman, une fois de plus, tu vas devoir m'excuser, je n'ai pas le temps de parler de ça avec toi Louisa Fernanda m'attend Louisa Fernanda ? Chérie, je suppose que maintenant que tu sais que Jennifer est enceinte, tu vas arrêter cette relation Cette histoire ne peut pas continuer comme ça Ça, c'est à moi d'en décider, maman Alors, il t'a proposé d'avorter ? Eh bien non, il ne l'a pas exactement dit comme ça Mais de toute façon, je lui dis que s'il ne voulait pas s'occuper de cet enfant, je ne lui ai pas le reproché Eh bien, pourquoi vous riez ? J'aurais adoré être présent pendant ta représentation Oh, c'était magnifique, c'était parfait, juste comme on l'avait imaginé J'étais très digne, une vraie dame, j'ai même pleuré J'étais un peu faible, oui d'accord, mais très ferme, qu'il le veuille ou non, j'aurai cet enfant Mais le seul problème, Louisa Alexandro, je ne sais pas comment je vais faire quand le temps va passer, que mon vent ne grossira pas Ah, Jennifer, avant ça, il reste encore du temps On verra ce qu'on inventera, une fausse couche ou n'importe quoi d'autre Mais ça, ce sera après que tu te sois marié avec lui Mon amour, tu l'as de nouveau, tu m'as tellement manqué Moi aussi, ma chérie, à moi aussi, laisse-moi te regarder Je veux voir tes yeux, ton nez, ta jolie bouche Tu m'as tellement manqué, ma chérie Moi aussi Je t'aime, Louisa Fernanda Ma puce, mon amour, ma jolie Les secrétaires de la Banque Métropolitaine de Madrid ne sont pas aussi jolis que vous Merci beaucoup du compliment, monsieur Ordonnaise Vous savez que tout est déjà prêt pour le conseil de demain ? Ah ça, je n'en doute vraiment pas, Amelia Je vous ai ramené un petit cadeau d'Espagne Un cadeau ? Ouvre-le ! Monsieur, il ne fallait vraiment pas Ouvre-le, ouvre-le ! Oh ! Des boucles d'oreilles ! Qu'elles sont jolies ! Elles sont vraiment magnifiques ! Vous avez exagéré, monsieur Vous savez, avec Amelia, on se prépare pour sortir parce que... On va fêter la mise en route de la procédure du divorce d'Amelia Ah, eh bien... En y réfléchissant, je n'ai rien à faire jusqu'à demain Amelia, est-ce que vous m'autorisez à me joindre à la célébration de ce moment si important de votre vie ? Je sens que j'ai une dette envers toi parce que... Je n'ai jamais pu t'offrir ce que j'aurais voulu Comme tu le mérites, Susana Je dois te remercier pour ta discrétion Et pour m'avoir supporté alors que j'étais marié Tu ne m'as jamais menti, Pedro Tu as toujours été très sincère avec moi Depuis le temps qu'on se connaît Tu te souviens ? Il y a bientôt dix ans Je marchais toute seule dans la rue Et je portais plein de sacs Et qu'est-ce qu'il pleuvait ! Et tu es arrivée dans ta camionnette et tu m'as proposé ton aide Et je suis mentée Sur le chemin, tu m'as parlé des fleurs De toutes ces belles femmes De la pluie Mes sacs étaient déchirés à cause de la pluie Tu m'as ramenée chez moi Ce jour-là, tu as été très gentille avec moi Toi, tu es toujours aussi belle que ce jour-là Je me souviens qu'à la fin, je t'ai offert un bouquet de fleurs Que j'avais dans le camion Elles ne m'ont jamais été aussi utiles qu'à ce moment-là Oui Moi, je ne regrette pas d'avoir été toutes ces années avec toi Même si tu n'étais pas très présent J'ai appris à t'aimer J'ai compris que Que tu avais une famille Une maison Que tu avais une femme Je me satisfaisais de tout ce que tu me donnais Jamais, jamais je ne t'ai rien demandé de plus Je t'en remercie, je t'en remercie, Susanna Mais je sais que pour toi, ça a été difficile Vraiment, je t'en remercie C'est pour ça que je n'ai pas eu d'autres relations Moi, je n'ai jamais eu besoin d'être avec un autre homme Je savais que Que tu finirais bien par résoudre tous tes problèmes Et qu'un jour enfin, tu pourrais vivre avec moi Susanna Toi, tu mérites mieux que Qu'un pauvre jardinier sur le point de divorcer Dont la situation économique est loin d'être enviable Je suis très content de t'avoir vu Je dois y aller S'il te plaît Ne pars pas Au revoir, Susanna Vraiment, je ne comprends pas ce qui t'arrive, papa Comment tu peux écouter les idioties auxquelles pense Frigoberta pour retrouver Amelia ? Pourquoi tu dis que ce sont des idioties ? Ah ! Toi, tu trouves ça intelligent de publier une annonce dans les journaux qui disent Monsieur Fernando Alcantara, désespéré, cherche le passeur de sa fille Amelia Si vous avez des informations, veuillez bien vouloir... Je n'accepte pas que tu te moques de ce que je ressens Il est trop tard pour regretter, tu ne crois pas, papa ? Je ne vais sûrement pas te laisser commettre une telle idiotie Et je ne permettrai pas non plus que tu nous ridiculises devant tout le pays et devant nos amis Ah ! Et en plus, tu me trouves ridicule ! Tu trouves ton propre père ridicule ! Dis-toi bien, Consuelo, que peu m'importe ce que tu penses ! J'ai tellement envie de trouver Amelia, que je suis capable de faire n'importe quoi ! N'importe quoi, tu entends ? Vraiment, tu es bon pour l'asile, papa Mais je te préviens, je ne te laisserai certainement pas afficher nos problèmes familiaux dans la presse Et encore moins, transformer notre intimité en un reality show à deux sous de l'heure ! Je t'ai déjà dit que je me fous de ce que tu penses ! Je sais très bien pourquoi tu ne veux pas retrouver Amelia Tu ne veux pas qu'elle revienne, parce que tu es une arriviste, une mauvaise soeur, et une mauvaise fille, et en plus, tu n'as pas de cœur ! Non, ma puce, je ne sais pas comment j'ai pu passer tant de jours sans toi Sans te voir, sans te prendre dans mes bras, sans t'embrasser Les seuls moments où je ne pensais pas à toi, c'était quand j'étais pris par les affaires de la banque Et toi, qu'est-ce que tu as fait ces quinze jours sans moi ? À part être triste et penser à toi toutes les nuits, et bien... J'ai étudié, j'ai passé des examens, et demain c'est le dernier Déjà ? Dis-moi, tu vas m'accompagner à la remise de diplômes ? C'est dans trois jours Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien ma chérie, oui je vais aller à ta fête, mais écoute, pourquoi on ne s'assied pas ? Tu as un problème ? Je te trouve bizarre, tu es préoccupé ? Non, non, c'est... Peut-être la fatigue du voyage à cause du décalage horaire et... Mais non, 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 je ne t'en fais pas Non, ce soupir ce n'est pas de la fatigue Tu me fais peur mon amour, ce n'est pas ton regard habituel Tu me caches quelque chose, dis-moi ce que c'est C'est pour toi ma reine Qu'est-ce que c'est mon petit ? Ah ça, c'est pour commencer à te payer tout ce que tu as fait pour moi Mais comment tu... Ah, et... et tout cet argent, et comment... d'où tu sors ça ? Tu... tu as gagné au loto ? Ah non, qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu te rappelles de l'affaire dont je t'ai parlé, où j'ai connu cette fille dont je suis tombé amoureux ? Super jolie ! On a gagné ! Et ça, et bien, c'est une partie des gains Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu m'as dit que tu étais très amoureux d'elle, et maintenant que tu m'en reparles mon petit, je veux te demander quelque chose concernant cette fois Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, M. Fernando Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ma tête va exploser, Rigo ! Ah non ! M. Fernando, attention ! Ah mon petit, aide-moi ! Sa tête ! M. Fernando, il est mort ! Non, non, mais non, mais non ! Il est mort ! Il est mort ! M. Fernando ! M. Fernando ! Oh mon dieu, il est mort, il est mort ! Non, 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 il n'est pas mort, il n'est pas mort parce que... Non, il est vivant, il faut taper une ambulance ! Papa ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah, Consuelo ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce qu'il y a eu, Rigo Bertha ? Je ne sais pas, je ne sais pas, Consuelo, il est tombé, il s'est évanoui ! T'as cherché le téléphone de Carlos Eduardo, là-bas, sur le frigidaire ! Dépêche-toi ! Papa ! Papa ! Et vous, qui êtes-vous ? Moi, je suis le filleul de Rigo ! J'ai une voiture dehors, on pourrait vite l'emmener à l'hôpital ! Aidez-moi ! S'il vous plaît ! Oui, attendez ! Rigo Bertha, dis-lui qu'on va l'amener à l'hôpital ! Oui, faites attention ! Vous pouvez le porter ? Oui, 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 oui. Ah, Papa ! Ah, mon Dieu ! Voilà ! Monsieur Fernando ! Faites attention ! Attention ! Oui ! Non, ma chérie, non ! Pourquoi tu penses que je te cache quelque chose, ma puce ? Non ! Parce que tu n'es jamais comme ça ! Je ne sais pas comment t'expliquer, tu es bizarre ! Carlos, tu me fais peur ! Non ! D'un coup, j'ai eu l'impression que... qu'il t'arrive quelque chose et tu ne veux pas me le dire ! Non ! Ce n'est pas que tu veux arrêter ! Non ! Bien sûr que non, ma chérie, bien sûr que non ! Il n'y a rien du tout, mon amour ! Si, si, tu as quelque chose ! Non ! Tu m'aimes encore ? Oui ! C'est que tu as réfléchi pendant un voyage et puis... Bien sûr que non, que non, que non, que non, que non ! Je t'aime plus que jamais, ma chérie ! Je t'adore ! Je t'adore ! Allô ? Oui, c'est moi ! Quoi ? Je ne comprends pas, s'il vous plaît, Rigoberta, parlez doucement ! Quand ? Et où l'ont-ils emmené ? Bon, ne vous inquiétez pas, j'y vais aussi ! Non, je ne suis pas à l'hôpital, mais j'y vais ! Au revoir ! Je dois y aller, mon amour ! Qui c'était ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Fernando, c'est un de mes patients, mon amour ! Apparemment, il a eu un infarctus et il est à l'hôpital ! Et je dois aller le voir, c'est mon patient, d'accord ? Oui ! Tu m'appelles ? Oui, ma chérie, je t'appelle ! On y va ? Oui ! Bonjour, Marisa ! Jennifer, je suis venue parce que je suis très inquiète pour toi ! Je ne voulais rien vous dire, mais vous avez parlé à Carlos Eduardo, non ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Eh bien, non, on en a discuté quand tu es partie de la maison, mais je n'ai pas réussi à le faire parler pendant cette conversation. Qu'est-ce qu'il t'a proposé ? Ça me déprime vraiment, Marisa ! Mais il m'a proposé d'avorter ! Quoi ? Oui, c'est ce qu'il m'a proposé ! Lui qui est médecin, lui qui est censé sauver des vies ! Mais je ne compte plus pour lui ! Et encore moins cet enfant qu'on va avoir ! Tu es décidée à avoir cet enfant, Jennifer ? Je te dis ça parce que, comme c'est fini avec lui, eh bien, je... Ecoutez, écoutez, Marisa ! Cet enfant est le fruit de mon amour pour Carlos Eduardo et pour moi ça compte ! C'est vrai que ce n'était pas prévu ! Mais si cette petite peste n'était pas entrée dans nos vies ! On aura encore sans doute l'intention de se marier et de fonder une famille ! Et alors il réagirait autrement ! Mais ce qui est fait est fait ! Maintenant, je dois accepter d'être une mère célibataire ! Et ça m'est égal ! Je vais avoir cet enfant parce que... parce que pour moi ça compte ! Vous comprenez, je ne vais pas avorter juste parce qu'il ne m'aime pas ! Jennifer, c'est une grosse responsabilité ! J'ai montré que j'étais responsable dans la vie, Marisa ! Dites à votre fils que je m'en fiche ! Je ne veux pas qu'il se marie avec moi, je ne veux pas de son nom ! Je ne veux même pas de son argent pour l'élever parce que... Heureusement, je n'en ai pas besoin ! Cet enfant sera à moi et point ! Jennifer, ne réagis pas comme ça, comme si tu étais toute seule au monde ! Comme si ton enfant n'avait pas de famille ! Et déjà, tu m'as à moi qui va être sa grand-mère ! Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi ! Pour n'importe quoi, Jennifer ! Merci, Marisa ! C'est pour ça que je n'ai pas eu d'autres relations ! Moi, je n'ai jamais eu besoin d'être avec un autre homme ! Bonjour, papa ! Maman est là ? Bonjour, ma chérie ! Non, elle n'est pas rentrée ! Tant mieux ! Comme ça, je peux te dire la vérité parce que petit à petit, je crois que j'ai fait le tour des mensonges ! Comment c'était ? Très bien, papa ! Carlos Eduardo m'a dit que je lui avais beaucoup manqué ! Et en plus, tu sais quoi ? Il a dû remplacer sa mère à une assemblée de la banque métropolitaine, donc en plus d'être médecin, c'est un excellent homme d'affaires ! C'est génial, non, papa ? Mon amour, tu mérites ce qu'il y a de mieux ! Parce que tu es la meilleure élève de ton lycée ! Mais ce qui est dommage, c'est qu'au meilleur moment, son téléphone a sonné, une urgence à l'hôpital, il a dû partir ! Un de ses patients était mal, Monsieur Fernando, il a dû partir ! C'est ça d'avoir un copain médecin ! Augusto, qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, tu vois, mais c'est étrange de te voir ici, je ne savais pas que tu étais déjà revenu d'Espagne ! Carlos Eduardo, merci d'être venu, je te remercie vraiment ! Vous n'avez pas à me remercier, Madame, c'est mon travail, qu'est-ce qui est arrivé à votre père ? Je ne sais pas, j'ai commencé à entendre des cris, et après, mon père était allongé sur le sol inconscient, et puis, ce jeune homme m'a aidé, on l'a emmené aux urgences ! Bon, attendez-moi ici, je vais aller voir comment va votre père immédiatement. Ah oui, s'il vous plaît ! Riberto, enfin te voilà ! Le dîner est prêt, parce que dis donc, j'ai vraiment très faim ! Mais, comment vous voulez que je prépare le dîner ? Il est arrivé quelque chose de très grave à Monsieur Fernando ! Ils ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital ! Dieu merci, mon figuel était venu me rendre visite ! Il les a emmenés en voiture, Consuelo et Monsieur Fernando ! Allons bon, je pensais que le traitement lui faisait de l'effet au vieux, mais apparemment non ! Bon, alors, puisqu'il n'y a pas à dîner, prépare-moi une quiche, une omelette, n'importe quoi ! Mais, tu ne vas pas à l'hôpital ? Je t'en prie, Rigoberta, je suis épuisé ! Je meurs de faim, et en plus, je dois préparer un rapport pour demain, c'est urgent ! Mais, 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 mais c'est, c'est ton bon-père ! Et alors ? Je ne suis pas médecin, je suis ingénieur ! Arrête de t'inquiéter, Consuelo nous appellera pour nous tenir au courant, ok ? Tu ne vas rien préparer, alors ? Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo ! Ce Monsieur Fernando dont m'a parlé ma fille, ce doit être Monsieur Fernando Acantara ! L'autre jour, Marisa a dit qu'ils allaient dîner chez lui ! Oui, 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 ça doit être lui ! Et s'il était vraiment mal ? Il faut que je le dise à Amélia, elle ne se pardonnerait pas qu'il meure sans qu'elle l'ait su ! Amélia, je m'inquiétais pour toi, pourquoi rentres-tu si tard ? Parce que j'étais sortie ! Et alors, tu as me le reproché ? Tu as bu ? Où est Louisa Fernanda ? Elle est partie étudier avec Vanessa, réponds-moi ! Tu as bu ? Écoute Pedro, il faut maintenant qu'on mette les choses au clair ! Tu n'as rien à me reprocher ! Parce que si toi tu peux rentrer bourrée, moi aussi je peux le faire ! Et en plus je ne suis pas saoule parce que moi j'ai bu seulement quelques verres ! Et tu sais pourquoi ? Je faisais la fête parce que très bientôt je serai débarrassée de toi ! Amélia ! Écoute, je ne vois pas pourquoi je continuerai à cacher ce que je pense Pedro ! On a décidé de divorcer parce que cette situation est insupportable pour tous les deux ! Parce qu'on n'a jamais été un couple, alors maintenant ne viens pas me parler de limites ou de règles ! Pour moi tu n'as jamais été mon mari, et maintenant encore moins ! Ah, ça y est ! J'ai fini ! C'est juste ? Oh ma pauvre, tu dormais ! Il est déjà tard, non ? Je crois qu'on a révisé tout ce qu'ils peuvent nous demander demain ! Oh, on arrête là ! Ok ! Au fait, tu ne m'as pas dit si tu avais déjà acheté ta robe pour la remise des diplômes ? Oui ! Ah oui ? Oui, Vanessa, je l'ai choisi ! Demain, ma mère va me l'acheter ! Oui ! Et après ça, le voyage ! Ecoute, je veux toujours te payer le billet pour le voyage, tu sais ! Ah, Vanessa, tu sais, je ne te l'ai pas dit parce qu'on était fâchés, mais... J'ai gagné le procès contre Monsieur Montero ! Et j'ai déjà encaissé le chèque d'indemnisation, alors avec ça je vais pouvoir payer le voyage, mais merci quand même ! C'est génial ! Je me souviens que j'étais dans mon lit et mes oreilles ont commencé à bourdonner très fort et j'ai senti une pression dans la tête, j'avais l'impression que ma tête allait exploser ! C'est à ce moment-là que j'ai décidé de descendre voir Rigaud pour lui dire ce qui se passait. Mais d'un coup, mes jambes ne me soutenaient plus ! Et tout est devenu noir ! Monsieur Fernando, heureusement on vous a amené à l'hôpital très vite ! Votre tension est beaucoup trop forte ! Beaucoup trop forte pour un homme de votre âge et surtout dans votre état ! Ça ne me surprend pas Carlos Eduardo, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai eu une très grosse déception ! Encore ? Oui, en plus j'ai beaucoup de soucis qui m'obsèdent tout le temps, et puis je suis très anxieux, un peu angoissé, désespéré, je me sens nerveux, je crois que je peux pas ! Je vous l'avais dit, Monsieur Fernando, je vous avais dit que votre état de santé ne vous permettait pas de vous mettre en colère, ni d'avoir de grosses émotions. C'est pour ça que vous devez vous reposer, et dans la mesure du possible, de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous énerver. Mais, mon garçon, tu me demandes presque de... de m'enfermer et de tout oublier ! Je ne peux pas tout oublier ! Non, 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 Monsieur Fernando ! Je dois absolument arriver à retrouver ma fille ! Vous devez absolument oublier tout ce qui peut vous toucher comme ça, d'accord ? Si votre tension monte encore comme ça, vous pouvez faire une hémorragie cérébrale et rester paralysé à vie. Ce n'est pas ce que vous voulez, j'imagine ? Paralysé ? Une... hémorragie cérébrale ? Oui. Non. Non. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. C'est d'accord ? C'est d'accord. Oui. Merci. Magnifique, Pedro ! Je n'ai pas d'autre mot pour décrire ce que vous avez fait dans mon jardin. Merci beaucoup, Madame Marie. Je suis très content que notre travail vous plaise. Les fleurs ont retrouvé leurs couleurs, elles sont belles. Ça ne fait aucun doute, vous êtes un vrai professionnel. Merci beaucoup. Bon, maintenant que c'est fini, je me suis permis d'apporter la facture pour le paiement de ce travail. J'aimerais ne pas vous faire payer puisque ma fille sort avec votre fils, mais c'est juste que j'ai besoin d'argent pour la cérémonie de remise des diplômes de ma fille. Non, non, non. Tout travail mérite salaire. Je vous apporte tout de suite le chèque. Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Chérie. Comment ça va ? Pedro, bonjour. Vous allez commencer à travailler ? Bonjour. Non, non, ça y est. On a fini. Ma fille m'a dit que ça s'est très bien passé en Europe. Très bien, Pedro, mais j'avais très envie de rentrer pour la voir. J'imagine. En parlant d'autre chose... Comment va, Monsieur Fernando ? Dieu merci, ce n'était pas un infarctus. Mais vous devez quand même faire attention, Monsieur Fernando, parce que les hausses de tension à votre âge, c'est très inquiétant. Oui, oui. Votre fils m'a même dit que j'avais un risque de faire une hémorragie cérébrale. Il m'a dit que je devais me reposer. Mais bien sûr, avec ces gens qui veulent à tout prix m'énerver, ils veulent peut-être me voir mourir avant l'heure, mon cher maître. Ah, papa, n'exagère pas. Je voulais simplement te faire entendre raison. Enfin, reconnais que ce que tu voulais faire était stupide. Oui, pour toi, c'est peut-être vraiment stupide que je veuille retrouver ma fille. Mais pour moi, c'est une question de conscience. Papa... Monsieur Fernando, Consuelo m'a dit que vous aviez l'intention de mettre une annonce dans la presse. Oui, oui, oui. C'est toujours le cas, Monsieur. Monsieur Fernando, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis d'accord avec votre fille. La seule chose que ça va vous apporter, c'est d'autres problèmes de santé. Dites-vous que quand une affaire aussi privée et aussi intime commence à être rendue publique ? Eh bien, alors, ce qui se passe, c'est que la presse ne vous lâche plus. Vous avez commencé, et surtout que vous êtes un homme d'affaires très connu. Ils ne parleront plus que de vous et de votre affaire. Moi, pour ma fille et ma petite fille, je suis prêt à affronter n'importe quoi. Ce n'est pas une solution pour retrouver Amelia, Monsieur Fernando. Ce pays est plein d'imposteurs qui vont essayer de vous soutirer de l'argent en échange de fausses informations sur le passeur d'Amelia. Pensez à votre petite fille et à ce qu'elle va ressentir quand elle se rendra compte qu'elle est impliquée dans toute cette affaire. Je crois qu'un scandale de ce type pourrait beaucoup l'affecter. Écoutez-moi, Monsieur Fernando, laissez un peu mon détective faire son travail. Il faut essayer de traiter les affaires personnelles de façon aussi discrète que possible. Peut-être pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais moi, je suis absolument sûre que tôt ou tard, Solorzano retrouvera votre fille. À bientôt, bye bye. Comment ça va Andréna ? Très bien. Eh bien, c'était Marcelo. Oui, j'ai beaucoup parlé avec lui ce matin et il a déjà commencé à monter le podium. Et Mitzi, elle a dit que les décors étaient prêts, qu'il n'y avait plus qu'à aller les voir et c'est tout. Tout est prêt. Parfait. Euh, tu ne vois rien de changer ? Si, tu n'as pas fait de sport. Pourquoi ? Eh bien, je ne peux plus faire mes exercices. Je dois protéger mon bébé. Ton quoi ? Mon bébé ? Un bébé ? Si tu viens dans mon bureau, je te raconte. Oh, attends, laisse-moi faire un café. Aïe. Oups. Aïe, 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 aïe. Oh, je crois que je me suis trompée à trois questions. Ah, Vanessa. Regarde, il y a mon père. Si tu veux, je te laisse parler avec lui. Moi, je rentre. D'accord. Je te vois plus tard. Bonjour, papa. Comment ça va ? Bonjour, ma chérie. Alors, tu es venu voir comment s'est passé mon examen ? Oh, tu avais un examen ? Non, je ne savais pas. Alors, tu as réussi, je suppose. Euh, je crois que oui, mais je ne suis pas sûre, mais je crois que oui. Bon, j'espère, ma petite Vanessa. En fait, je suis venu ici aujourd'hui pour te donner une excellente nouvelle. Ton Carlos Eduardo est rentré d'Europe. Et comment tu le sais ? Oh, parce que hier soir, il a dû aller voir Monsieur Fernando à l'hôpital en urgence. Il y est presque passé. Enfin, bref. Je suis venu te dire de te mettre au travail. Et de te battre pour Carlos Eduardo. C'est une bonne occasion. Les dossiers de la présentation que vous allez faire cet après-midi vont arriver, Monsieur. Très bien, Amelia. Très bien. Hier soir, j'ai vraiment passé un très bon moment avec vous et José. Ça m'a fait très plaisir de vous voir si contente, si heureuse. Et vos boucles d'oreilles ? Elles sont à la maison. J'espère vous voir les porter bientôt. Écoutez, Amelia, pour que vous ne suivez pas surprise, à la réunion de cet après-midi, il y aura aussi le fils de Marisa, le futur président de la banque. C'est bien. Comme ça, je le connaîtrai. Et le mari de la présidente, est-ce qu'il viendra aussi à la réunion ? Eh bien, il n'est pas encore membre du conseil d'administration, mais... je ne serais pas surpris qu'il le devienne. Et comment savez-vous ce qui est arrivé à Monsieur Fernando ? Vous le connaissez ? Non, non, je ne le connais pas. C'est juste que ma fille m'a dit que vous étiez allé le soigner en urgence. C'est votre patient ? Oui, c'est mon patient, et par chance, il est tiré d'affaire. Ce n'était pas un infarctus comme je le craignais. Il a juste eu une hausse de tension, et comme c'est un vieil homme, bien, c'est inquiétant. Bien sûr. Et encore plus quand c'est un ami de la famille. Non, ce n'est pas vraiment un ami de la famille, mais en ce qui me concerne, je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, Pedro, je vous félicite de nouveau, merci. Merci à vous, madame. J'espère que grâce à ça, vous profiterez bien de la remise des diplômes. Bien, j'y vais. Au revoir. Au revoir, Pedro. On se contacte pour les jardins de la banque, d'accord ? Très bien. Merci. Maman, moi aussi, je vais y aller. Je veux voir comment va Monsieur Fernando. Chérie, je sais que tu te soucies de tes patients, mais il faut qu'on parle. Mais est-ce que tu es sérieuse ? Tu es vraiment tombée enceinte ? Oui, Andréina. Je vais être maman. Alors, tu en penses quoi ? Et je suppose qu'il est de Carlos Eduardo, non ? Ah bah oui, bien sûr, il est de Carlos Eduardo, de qui d'autre ? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant que vous n'êtes plus ensemble ? Tu lui as déjà dit ou non ? Oui, je lui ai dit. Et si tu t'inquiètes pour cette lycéenne, eh bien, oublie-la, parce que je suis sûre qu'il reviendra avec moi. Oui, tu as bien entendu, je suis sûre qu'il va la laisser revenir. Il reviendra avec nous. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Je dois manger quelque chose parce que chaque fois que j'ai des examens, je ne mange pas. Et ça, ce n'est pas bien. Bonjour ma chérie. Papa ? Comment ça va ? Bien. Tu es parti si tôt que je ne t'ai pas vu ce matin ? Oui. Je suis très émue parce que je viens de passer mon dernier examen, papa. Et j'ai mon bac, j'ai un bac ! Félicitations ma chérie. Et tu as déjà passé tous les examens ? Tous. Et en ayant les meilleures notes, tu n'es pas fière ? Bien sûr que je suis fière de toi, c'est génial. Ça y est, tu as ton bac, ma chérie. Oui, je me souviens de la première fois que je t'ai amené à l'école. Un bout de chou. Et quand je t'ai laissé avec Tante Joaquina, tu t'es mise à pleurer. Et je suis vite parti parce que je commençais à pleurer et je ne voulais pas que... je ne voulais pas que tu me vois pleurer pour ne pas te donner le mauvais exemple. Papa, tu m'as toujours montré le bon exemple. Et tu as toujours fait des efforts pour me donner ce dont j'ai besoin. Mes études, mes vêtements, mes livres, tout, papa. Ce n'est pas la peine de me remercier, ma chérie. C'est... et ce sera toujours mon devoir. Papa, mais tu pleures. Laisse-moi te regarder, ma chérie. Je n'arrive toujours pas à croire que ma fille a obtenu son bac. Tu es devenue une vraie femme. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te voir diplômée de l'université. Oh, papa. Dieu te bénisse, ma chérie. Ne pleure pas, tu me veux pleurer. Je suis un pleurnichard. Hier, je suis allée chez Jennifer. Je me suis dit que je devais la réconforter un peu, surtout qu'elle est vraiment déprimée à cause de ce que tu as osé lui proposer. Oh, maman, ne commence pas, s'il te plaît. Tu vas me dire que tu ne lui as pas proposé d'avorter ? Ce que j'ai fait, c'est de lui faire voir les choses en face, maman. Elle ne peut pas m'imposer un enfant dont je n'ai jamais voulu et pour lequel elle ne m'a jamais demandé mon avis. Les enfants, on ne te les impose pas. Ils viennent au monde et ne sont pas responsables de ce que leurs parents ont fait. Les enfants ne sont pas responsables, mais Jennifer, si, maman. Personne ne m'otera de l'esprit que Jennifer a fait exprès de tomber enceinte pour faire ce qu'elle veut, faire pression pour m'obliger à revenir avec elle. Tu te trompes, Carlos Eduardo. Elle m'a dit qu'elle ne te demanderait rien du tout, même pas de reconnaître l'enfant. Maman, elle aurait dû me dire qu'elle ne faisait pas attention, qu'elle ne prenait pas de pilules contraceptives. Là-dessus, tu as raison, mais je ne parle pas de Jennifer, je parle de toi, chérie. Que ça te plaise ou non, cet enfant qu'elle a dans le ventre est de toi. Tu ne peux pas le renier. C'est ton sang et le mien, Carlos Eduardo. Et qui t'a dit que j'allais le renier ? Tu sais, il n'y a pas que ça. Tu dois assumer ta responsabilité, chérie. Tu ne peux pas te comporter comme un sauvage, comme un malpropre. Tu ne peux pas lui tourner le dos quand elle a le plus besoin de toi. Tu n'as qu'une seule chose à faire maintenant. Tu dois te marier avec Jennifer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada